waouh Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nyonce Reborn En dessous, je vous souhaite tous abonner Si vous voulez vous abonner, allez-y, abonnez-vous et préparez-vous pour une autre vidéo Cette vidéo répond à une question qui a été posée dans la vidéo précédente Mais comment être délivré des femmes et marées des nuits ? Ma foi et son, nous allons tout nous dire ici, ça va être chaud Pour pouvoir bien comprendre cette vidéo, nous vous encourageons à regarder également la vidéo précédente Et si vous voulez regarder cette vidéo aussi, vous pouvez attendre la fin de cette vidéo Puisqu'elle va tout simplement apparaître là et vous allez vous voir Dans la vidéo précédente, nous avons raconté Nous allons parler de tout ce qui tourne autour des femmes de nuits et marées de nuits Aujourd'hui, on cherche à s'en délivrer, à sortir, à être délivré des femmes de nuits et marées de nuits Déjà, ce que vous devez savoir, ou encore ce qu'on s'est dit dans la vidéo précédente C'est que les femmes de nuits et marées de nuits sont des démons Ce sont des femmes spirituelles Des femmes spirituelles qui empêchent l'homme de prospérer Ça peut même être des sirènes avec qui vous avez des enfants Et si vous voulez vraiment vous en débarrasser L'élément le plus recommandé, mes frères et soeurs, dans ce cas, c'est la prière de délivrance Ça veut dire quoi ? Vous rencontrez un homme de Dieu qui va vous permettre à vous de donner votre vie au Seigneur Dieu de Christ C'est-à-dire de remettre tous vos problèmes entre les mains de Dieu Afin que Dieu puisse traiter votre cas dans une prière qui sera accompagnée Est-ce que vous comprenez ? Voilà ! Donc ce n'est pas un cas qui est facile On ne peut pas être délivré de ça de façon simple Et c'est une situation qui sera méthodique Là, la délivrance va devenir un processus Donc, comme vous le savez, vous devez forcément donner votre vie au Seigneur Jésus de Christ Autrement dit, vous connectez à Dieu Et vous déconnectez des œuvres du monde des ténèbres Est-ce que vous comprenez ? Là, vous allez bien comprendre Les œuvres du monde des ténèbres qui sont capables de connecter les humains aux démons ou encore à ces créatures-là Ce sont en général les films ou encore les vidéos ou encore les contenus, pour être plus clair, des contenus à caractère sexuel Si vous avez l'habitude de regarder des contenus à caractère sexuel, sortez de là, évitez ça Parce qu'il y a beaucoup de personnes même qui ont reçu des démons féminins ou encore des femmes de nuit A partir de leurs premières vidéos qu'elles ont regardées à caractère sexuel Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'enfant avait 15 ans Il avait 15 ans Et c'est quand il avait 15 ans, il a regardé sa première vidéo où il y avait une femme qui était nue Et quand lui, il a regardé cette vidéo-là, ça a touché son esprit Automatiquement, quelque chose s'est passé Et la chose qui s'est passée est que Ce démon-là a profité de cette belle opportunité pour le visiter Parce que l'enfant a voulu maintenant s'exprimer En cherchant à se satisfaire ou encore matérialiser, à donner le résultat de ce qu'il a su Est-ce que vous voyez ? Voilà, et c'est là, sans le savoir, par son comportement, il a invité ses démons C'est pourquoi nous demandons forcément de vous détacher des oeufs du monde des ténèbres Même la parole de Dieu nous dit Ne vous affectionnez pas aux oeufs du monde des ténèbres, mais condamnez-les Donc si toi, tu veux vraiment être délivré des femmes de nuit, des maris de nuit Abandonne tout ce qui est à caractère sexuel Aujourd'hui, il y a des clips qui sont à caractère sexuel Quand tu regardes les clips, tu as l'impression que c'est la pornographie qui est exprimée Il n'y aura plus de telles choses, sinon Tu serais vraiment exposé Et tu serais en train d'ouvrir des portes à ces démons-là Donc, ne leur donne pas d'opportunités de te fatiguer Et quand on va plus loin, on peut voir que nous devons aussi avoir une ferme décision D'abandonner la masturbation Si tu es un gars qui te masturbe beaucoup Tu dois laisser carrément la masturbation Ça aussi, c'est un élément qui appelle forcément à ça Toutes les personnes qui se masturbent, nous allons vous dire la plupart du temps On peut dire qu'en général, toutes les personnes qui vivent dans la masturbation ont une ou plusieurs femmes de nuit même Lui, si c'est une femme qui se masturbe, elle a forcément un mari de nuit Parce que quand on se masturbe, on fait quoi ? C'est quoi la masturbation ? C'est l'autosatisfaction C'est l'autosatisfaction qui crée un certain plaisir sexuel Et quand tu as l'action, tu te dis que tu es seul en train de faire la chose Or, pour qu'il y ait ce plaisir sexuel-là, il faut qu'il y ait quelque chose que tu utilises Parce que sans ça, franchement, ce ne serait pas possible Et ces choses ont été inventées par des esprits, des mauvais esprits On parle des sex-tories aujourd'hui Qui a inventé toutes ces choses ? Est-ce que c'est Dieu avec ses anges ? Ou bien c'est le diable ? Mes frères et soeurs, nous allons vous dire Que si vous êtes dans la masturbation, vous êtes forcément lié à des tels créatures Il faut forcément être dû sur soi-même Pour pouvoir abandonner la masturbation et toutes ces histoires Ça veut dire que ça devient un processus L'homme de Dieu qui va maintenant procéder au processus de délivrance Il doit faire le diagnostic de votre vie Et vous devez lui dire aussi que vous vous masturbez Vous voyez ? Alors il dit qu'en ce moment-là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de vous confesser Donc lui, il doit détecter tous les points Ou encore tous les liens qui vous lient à ce démon Si il a détecté que vous avez beaucoup de films pornographiques chez vous Il va vous demander de les laisser, de les brûler, même de les détruire, de les anéantir, de ne plus les regarder Et si il a détecté que vous vous masturbez Il va vous demander donc de les abandonner, d'apprendre, d'être dû sur vous, ne vous masturbez plus Il y a des gens qui sont mariés, mais qui continuent même à se masturber Même il y a des femmes qui masturbe leur mari Et pour elles c'est normal C'est pas normal, la masturbation c'est l'oeuf du diable Ce sont les choses qui viennent d'un démon Et à certaines pratiques sexuelles que les gens font aussi, qui sont du diable Comme la félation Mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo Abonnez-vous, ne manquez pas, c'est la prochaine vidéo Comment délivrer de ces choses ? Comment délivrer des femmes et mari de nuit ? C'est ça ! Sans savoir comment ce mari et femme de nuit est entré dans ta vie Il est entré dans ta vie à partir d'un truc que toi-même tu as fait Tu as ouvert une porte que tu as toi-même ouverte Sans ça, il ne serait pas entré Ou sans ça, elle ne serait pas entré Donc, il détecte automatiquement cette porte-là Il commence à fermer cette porte-là Et quand tu vas te mettre même en contact ou encore en connexion avec le Sénégie de Christ En l'acceptant de ta vie En lui confiant toute ta vie En faisant de lui ton sauveur Il va vraiment te sauver sur tous les plans En te débarrassant de tous les démons qui t'assaillent Tous les démons qui te fatiguent, qui te traumatisent Et les femmes et mari de nuit Ces créatures-là ont du mal à abandonner leurs victimes Ces créatures-là, elles ont du mal à abandonner leurs victimes Ce sont des démons qui ne veulent pas partir quand on les chasse Donc, vous, vous devez tout mettre en œuvre Vous ne pouvez les accepter Ça veut dire quoi ? Elles ont l'habitude de vous rencontrer en petits ensonges C'est dans vos rêves que vous la voyez la plupart du temps Le jour va venir dans ton rêve là Demande à Dieu de te donner la force, cette force à qui il te faut Pour pouvoir lui dire Non, je ne veux plus de toi Ça veut dire que l'homme de Dieu a prié pour toi On peut dire, il t'a donné ta vie au Seigneur de Christ C'est bien Mais face à cette situation Tu dois maintenant poser des actions toi-même Qui vont t'amener à t'en débarrasser Sinon, sans ça, tu ne pourras pas Tu dois dire non à la femme Et quand tu vas avoir une femme dans ton sommeil Qui est pratiquement sexy Et qui s'approche de toi Tu veux même avoir des rapports sociales avec toi Toi, ne dis pas Oh, tu es trop jolie, tu es trop belle Franchement, tu es extraordinaire Ça va arrêter ça Ça va permettre même à la femme de nuit là J'ai bien travaillé ta vie Ou bien elle va marier de nuit là D'entrée de ta vie Et pour les femmes qui ont des maris de nuit Et ce qu'il se passe C'est qu'elles sont agressées C'est-à-dire, les démons arrivent Et ils vous agressent C'est à ce moment-là que vous devez être très fortes En invoquant le nom de Jésus-Christ Tu dis au nom de Jésus-Christ Va-t'en Et tu ne dois même pas aller Lui dire que tu n'es pas marié à lui Parce qu'il va te dire clairement que lui il est marié à toi Il peut même aller jusqu'à te dire Qui t'a marié à lui Et il y a certaines personnes Il y a certaines femmes qui ont été mariées A de tels esprits Par leurs parents Par leurs pères Oui Je vous parle de quelque chose Une femme même garantie son témoignage Elle était mariée spirituellement parlant C'est-à-dire à un esprit qui est un serpent géant Et c'est son père qui a fait ça Et c'est son père Souvenez la main qu'il a mis au monde là C'est lui qui l'a fait Parce que cet homme n'avait pas Jésus-Christ C'était quelqu'un qui appartient à un autre monde Donc il l'a livré tranquille Et elle ne faisait qu'avoir de tels rapports Pour pouvoir délivrer de ces choses Il a fallu que cette femme-là Elle devienne chrétienne Elle assèche le soleil de Christ dans sa vie d'abord Et en deuxième lieu Il a fallu qu'elle ait une vie de prière Quand elle a une vie de prière ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu pries matin, midi, soir Et tu demandes, tiens le Saint-Esprit En même temps avec toi Pour te dire qu'il faut prier avec précision Est-ce que vous comprenez ? Voilà Et le Saint-Esprit qui va t'accompagner là Va t'accompagner de ce combat là Jusqu'à ce que tu sois délivré Et ce combat là va continuer toute ta vie Parce que ça Excusez-nous pour brûler Voilà Parce que cette histoire là C'est devenu genre comme une porte Pour faire dans ta vie Par lequel tu as peut te tester Pour voir Est-ce que tu vas retomber encore Dans l'ordre d'où tu viens ? Dans l'ordre d'où tu as quitté là ? Tu veux te tester pour voir si tu vas y entrer encore Est-ce que vous voyez ? Voilà C'est exactement ce qui se passe en ce cas là Donc le combat ici devient permanent Et nous devons avoir le Seigneur Jésus-Christ Tous les jours de notre vie Cette fois-ci nous parlons de la pleure de fête On voit un peu le chaud Ça c'est à la fête Nous-mêmes nous sommes sortis A acheter quelque chose d'intéressant aujourd'hui Et les gens se disent Que dans ces plusieurs périodes là Le diable ne peut pas travailler Lui aussi il a un peu de s'amuser Non ! Dans de telles périodes même Tu peux même rencontrer des femmes Et des maris des nuits Parce que quand on est en joie Quand on est excité là Aussi l'apathie C'est-à-dire le corps Demande à être satisfait Et c'est pas n'importe que satisfaction Satisfation sexuelle Tu dois contrôler aussi Ton alimentation Quand tu manges trop Tu deviens faible spirituellement parlant Tu ne peux plus prier Et avant de dormir tu dois prier Et tu dois prier de ce sens Tu dois dire Seigneur Jésus s'il te plait Lis tous les esprits de nuit Qui me visite la nuit Tous les tatars On les appelle même les tatars Les maris et les femmes de nuit là Ce sont des démons Et ces démons là font partie de la classe des tatars Ce sont des démons Tous les tatars Les femmes de nuit Même la sirène des autres qui me visite Au nom de Jésus que je les lis C'est-à-dire que tu les attache Les attache comme ça Voilà Il ne faut plus voir Il ne faut plus te fatiguer Et tu dois demander à Dieu De faire ton combat De te soutenir Chaque jour Dans ce combat C'est très important Parce que lui seul Peut le faire Le seul peut t'aider Tu pries Et tu pries Maintenant physiquement Il faut éviter certaines choses Il y a une chose qu'on appelle La vie des débouches Si tu veux vraiment être délivré Évite beaucoup la vie des débouches Si tu n'es pas marié avec quelqu'un Il n'y a pas de rapport sexuel avec qui que ce soit Parce que si tu as des rapport sexuel Tu dois abandonner toutes ces choses Toutes ces pratiques-là Tu vois que Ça devient véritablement Un processus Qui est long Et le processus de délivrance Peut durer plusieurs mois Même plusieurs années Avant que la délivrance soit effective Est-ce que vous voyez Avant que la délivrance soit effective Ça peut durer Mais il faut t'assurer Que la puissance de ces démons-là Soit carrément Sous Sous Pieds Je dis bien Sous Tes Pieds Excusez-nous pour le bruit Nous avons dit que c'est la fête Et déjà ici Il y a ceux qui sont en train de se produire Voilà Voilà Donc tu dois assurer Que ces démons-là Soit Sous tes pieds Comment tu vas savoir Que ces démons-là Sous tes pieds Quand tu vas voir Que ces démons-là Va revenir Te retrouver encore Dans une situation Où Elle veut avoir des rapports C'est celle avec toi Si tu as été capable De lui dire Non Tu n'es plus la même créature Et si tu as réussi A ne pas avoir des rapports C'est celle avec elle C'est que tu as réussi Ce combat C'est que tu as réussi A la fin Mais comme un démons-là Ne peut pas mourir Ce démons-là Va revenir encore Un moment donné Tu t'as ce démons-là Peu revenir Pour voir Si Elle peut négocier Ou elle peut négocier Avec toi Pour voir comment elle va faire Mais l'attendre Bien entendu C'est l'opportunité Cette opportunité Que tu as Tu vas ouvrir Un truc Reconnais-toi encore Aux choses Qui te rappellent le sexe Tout ce que tu faisais Si tu retournes encore Dans tout ce que tu faisais Tu vas appeler Tout ces démons-là Qui seront encore De retour chez toi Et cette fois-là Elle ne sera plus seule Elle va venir Appeler 7 autres démons-là Qui vont venir Hanter ta vie Et là Ça va vraiment Être chaud Après Tout ce que nous sommes En train de vous raconter Ici On a déjà été vécu Par des personnes Qui aussi Gravertir tous ces jeux Même Tout le monde même Nous-mêmes Nous avons vécu ça Si nous avons été délivrés Par ces choses C'est parce qu'à un moment donné Nous avons Eu la faible décision De nous en débarrasser Parce qu'on ne peut pas avoir Des femmes de nuit Et puis aller au ciel Aller au paradis Donc il faut tout mettre en œuvre Pour s'en débarrasser Premier élément Rérapitulatif Premier élément Pour être délivré Des femmes et Marie-Denis Le premier élément Est que Vous devez absolument Vous débarrasser De tout Ce qui vous a Vous mis en connexion Avec elle Ou encore vous a mis En connexion avec elle Pour certains Ce sont les premiers films A caractère C'est celles ou encore Le premier film Pornographie Ou d'autres C'est la masturbation Toutes ces histoires Là Il faut vraiment Vous en débarrasser Et demander à Dieu De vous aider En vous donnant votre vie Au Seigneur Jésus Christ Qui va tout simplement Prendre votre car Faire de votre problème Sans problème Afin que le combat soit effectif Et vous devez vraiment Jeûner Et même beaucoup Jeûner Quand on dit jeûner Ce sont des jeunes Inspirés par Dieu Dieu peut te dire par exemple Qu'aujourd'hui Tu t'élèves Tu fais un jour de jeûne Tu peux le faire Si c'est Dieu Qui t'inspirer Tu auras plus que la force De le faire Et pendant ce jeûne Tu dois lire La parole de Dieu Et c'est la parole de Dieu Aussi Qui sera une arme Pour toi Pour pouvoir avoir Les arguments Contre ce démon Pour le condamner Parce que quand Un démon vient te visiter Il faut lui dire Que tu n'es pas Maria elle En utilisant La parole de Dieu Quand un démon A venir te tenter En mettant devant toi Les films En caractère social Ou encore le contenu En caractère social Même sur internet Toi tu dois utiliser La parole de Dieu Comme une arme Pour pouvoir dire Assez du monde Non Dieu nous dit De ne pas nous affectionner Les ouvres C'est un mauvais tel telèbre Donc moi Je veux vraiment Obéir à Dieu Je vis Je n'en veux plus La décision Là Aura plus De puissance Quand cette décision sera accompagnée Par la parole de Dieu Parce que la parole de Dieu C'est cette parole Qui va juger Tous les humains Mais aussi C'est cette parole Qui est accompagnée De toutes les puissances Que te faut Pour finir ses démons Et tu dois aussi prier Prier pour que Dieu Te libère De tous les liens Qui te lie Aux femmes et maries De nuit Et faire tomber Toutes les caméras De surveillance Qui sont dans le monde De ténèbres Là-bas A cause de ça Parce qu'à cause de ça Les mémis installés Dans ta vie Des camarades de surveillance Qui font que Partout où tu vas Et tout ce que tu fais Est observé par le diable Elle dit Tu peux être aux Etats-Unis Même si tu veux Tu peux être aux Etats-Unis par exemple Et même si tu veux Faut te cacher Faut te cacher Pour ne pas dire à quelqu'un Que tu voyages Faut te cacher Faut te mettre Dans un sac Et puis À Paris par exemple Elle va te trouver là-bas Même avant que tu n'arrives Ce sera elle-même Qui va ouvrir De ça qu'elle apprenne Pour te faire sortir Ha 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 Oui Mais pour ça Ne manquez pas La prochaine vidéo Nous en parlerons Pour être délivré de ça Vraiment Il faut être dur sur soi Donner sa vie à Dieu Et se débarrasser De tout ce que Il nous met En connexion Avec de telles créatures Ou encore De telles démons Si c'est un serpent Il faut vraiment prier Et il faut demander à Dieu De te aider Et rencontrer un frère homme Maintenant Si tu es en possession De ta possession De ta possession De délivrer Si j'ai vraiment L'aide d'un homme De Dieu Et que tu tombes sur un homme De Dieu Qui t'a dit Que pour pouvoir te délivrer De ces démons Il faut qu'il ait des rapports Sociales avec toi Surtout les femmes Ce sont telles Les fatigues Moi j'ai dit par exemple Ce deux mois là Elle est entrée D'être en partie intime Donc pour pouvoir Le faire sortir Il faut que quelque chose De plus entre là-bas Aussi Maintenant j'ai dit Quelle est la chose De plus qui va entrer là-bas Non mais j'ai dit Pour faire le travail Ah Faites attention mes frères et soeurs Faites attention Beaucoup 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 Attention A des faux hommes de Dieu Et le taux de délivrance C'est possible Tu veux prier chez toi Et faire ce qu'on t'a dit Tu suis ce processus Le Dieu va te délivrer Tu délivres Dieu n'a pas besoin Forcément d'un autre Un homme de Dieu De faire la délivrance Non Il n'en a pas besoin Mets ton genou Et crie à Dieu Dis Seigneur Jésus L'aide d'un homme à genou Tu dis Seigneur Jésus Christ Aide-moi Pleure devant Dieu Dieu vende à ton souple Abonnez-vous Pour pouvoir attendre Pour la prochaine vidéo Ça va vous mettre chaud Tout le monde c'est précieux C'est précieux C'est précieux C'est précieux